Aujourd'hui on ne peut pas parler par rapport à la loi alimentaire Sinon, la loi alimentaire permet nous de manger Comment c'est petit de nos jours ? Alors le monde a dit que sa loi est de nous manger avant dans l'Ancien Testament Et dans le Nouveau Testament il a dit que nous allons manger tout ce qui est bon, tout ce qui est bon Alors le monde ne contredit pas les paroles, il est toujours dit comme ça Il a dit que les paroles sont plus accomplies Je le dis là encore, il a répété les autres, ça nous a fait Nous les partageons ensemble La loi de ce qui est bon, c'est la loi alimentaire C'est la loi alimentaire C'est qui est bon pour nous et qui est mauvais pour nous Alors nous on dit souvent que c'est le monde qui est créé C'est le monde qui est créé, c'est qui connait tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais Si on dit ce qui est bon pour nous, pourquoi nous qu'on dit après Eh bien, il ne faut pas manger le cochon, il ne faut pas manger le cochon Si on dit que le cochon n'est pas bon pour nous Vous, qui aiment, qui aiment le monde qui est créé On dit qu'on est le contraire à ça Donc, ce n'est pas bien ce qu'on a fait là Donc, avant de commencer, en trouvant un café, on vient de prier Prier, c'est qu'on a communiqué, on a communiqué avec mon Dieu C'est un communiqué avec mon Dieu C'est qu'on a permetté de dire ça qu'on a le cœur Si on l'a, c'est une grâce à moi aujourd'hui Si on l'a, parce qu'on veut garder le corps à sa sainte Comme vous-même dites, soyez saint Comme vous-même sainte Et si, en sainte, c'est une grâce au bon Et si on l'a encore aujourd'hui, moi-là, en qui prier vous Ce n'est pas grâce à seulement on l'a Et si on l'a, on ne veut pas manger Viens cochons, tout ça qui est exécrable Tout ça qui n'est pas bon par là-haut C'est parce qu'on met dans les deux Le vouloir de chercher Parce qu'on voulait moins chercher la vérité Parce qu'on m'a dit, c'est là qu'on a cherché là C'est là qu'on a trouvé Pour qu'on a fissé le premier-né en priant qu'il en soit ainsi Bon, on reprend un verset C'est Matthieu chapitre 15, un règne en français Et, c'est un verset L'homme qui apprend, il dit comme ça Il n'y a pas ça qui a entré à bouche à mon homme Ou à femme qui a souillé mon âme Mais c'est ça qui a sorti à bouche à C'est ceux qui souillent l'homme Alors, l'homme qui apprend verser à ça Pour faire comprendre comme quoi Il n'y a pas ça qui a entré à bouche à mon homme C'est-à-dire qu'on peut manger tout le monde C'est ça, l'homme qui apprend comme verset Pour dire, on peut manger tout le monde Et il n'y a pas pour verser à ça C'est Matthieu chapitre 15, verset 11 Pour faire monde manger sa bon Dieu dit pas manger Alors, si bon Dieu a l'Ancien Testament dit en bêtin Bon Dieu a l'Ancien Testament dit en bêtin Bon Dieu a l'Ancien Testament dit en bêtin Sinon, elle n'a pas mangé Parce qu'il dit Et c'est le Tout-Puissant Il n'a pas changé Si on est dans le Nouveau Testament Il n'a pas dit en bêtin Un ancien, il n'a pas dit en bêtin Ou inversement Il n'y a pas de problème Ou soit c'est nous-mêmes qui ne nous comprenons Car il dit bien qu'il dit Lévitique chapitre 20, verset 26 Il dit Soyez saint pour moi car je suis saint Si bon Dieu dit nous Qu'il fait nous être saint Quand lui-même est saint Ce n'est qu'il n'y a pas 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 C'est important Il ne faut pas comprendre Il faut comprendre aussi Isaac a fait le même fête A l'époque que bon Dieu Recontrait Abraham sur le chêne de Mamre Continuons Quand je prends lévitique Chapitre 19, verset 2 Qu'est-ce qu'il dit Parle à toute l'assemblée Des enfants d'Israël Tu leur diras Soyez saint comme moi Car je suis saint Dit le tout puissant Notre créateur Tout le monde qui est israélite doit être saint Comme bon Dieu est saint Parle aux enfants Parle à tout le monde d'Israël Parle à tous les israélites Parce que bon Dieu est saint Que nous devons être saint Alors bon Dieu Que nous devons nous En conseil Que nous devons nous En ordonnance Que nous devons nous En commandement Pour nous mettre en application Nous devons nous faire Alors nous devons nous comprendre Nos papiers Il faut que bon Dieu Bon Dieu crée nous Il sait qu'il est bon Pour quoi il est bon Il sait qu'il est mauvais Il sait qu'il est mauvais Et il n'y a pas nous Pour déterminer qu'il est bon Et qu'il est mauvais Ce n'est pas à nous de faire ça Donc allez Nous apprends Lévitique chapitre 11 Verset 1 à 2 Qu'il dit Il dit Moïse Dites à l'Israël Toutes les israélites Qui viennent de Jacob Les douze patriarches Qu'ils peuvent manger Et qu'ils ne peuvent pas manger Les bons Regardez bien A l'époque de Moïse Tenez les douze tribus D'accord Mais ça nous fait Nous devons aller avant Moïse Pour nous voir si La loi Alimentée Dans le Lévitique Il n'y a pas existé avant Nous allons continuer Là où Moïse Lévitique chapitre 11 A tout peuple israélique Il finit verset 46 et 47 Il dit Telle est la loi Mon Dieu La loi touchant les animaux Les oiseaux Et les êtres vivants Qui se meuvent sur les eaux Et dans Et tous les êtres Qui rampent sur la terre C'est à dire Tout ça qui a dans l'eau Tout ça qui a Qui nissé la terre C'est à dire Qui est hors de l'eau Pour nous distinguer Ça qui est pur Et ça qui est impur C'est à dire Ça qui est bon Et ça qui est pas bon Comment je dis là Bon Dieu Il dit Il dit Il dit Dans le nouveau testament Il dit Il dit Il dit Il dit Non c'est pas possible C'est impossible Il dit Il dit Donc c'est Le Levitique chapitre 11 Il dit Toutes les lois alimentaires Il dit Ce qui est bon Ce qui est mauvais Et il dit Il dit Il dit On doit Distinguer Ce qui est pur Et ce qui est impur L'animal Les animaux Qui peuvent manger Qui ne peuvent pas manger Comment Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit éternellement, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Il y a d'autres paroles à bon Dieu que tu ne peux pas changer. Qu'est-ce que tu veux changer aujourd'hui ? Il ne peut pas changer. D'accord ? Nous allons continuer. Comment est-ce qu'on va prendre le Théorologue chapitre 14 verset 3 ? Il dit qu'il n'a pas mangé pour que tu es abominable. Il n'y a rien qui est abominable qu'il n'y a pas mangé. Il n'y a rien qui est abominable qu'il n'y a pas mangé. Alors si vous voulez manger ce que bon Dieu dit qu'il ne peut pas nous manger, c'est un problème à l'autre. Parce que regardez bien, nous pouvons arriver tout à l'heure à la pierre. Nous pouvons comprendre. Pourtant, Jésus-Christ, parce que nous ne pouvons pas les consens, nous ne pouvons pas les creux. Nous pouvons dire ça, nous pouvons penser. Nous pouvons créer Jésus, nous pouvons créer le premier nez, etc, etc. Il était déjà bâti. Les pierres montèrent les trois pour prier. Nous pouvons arriver à la pierre. Maintenant, regardez quand nous pouvons dire, nous pouvons dire, nous pouvons avoir Moïse. Moïse peut bondir vers le roi là. La roi est venue par Moïse. La roi est venue par Moïse. Donc, la roi est venue par Moïse et dit à Moïse, qui est venue pour nous faire ? Nous pouvons continuer. Avant Moïse, nous pouvons garder Abel, nous pouvons garder Noé. Nous pouvons garder Abraham et nous pouvons voir le Mashiach aussi après. Nous pouvons comprendre que la roi a existé avant Moïse. La roi, qu'est-ce qui est bon pour nous manger et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous ne pas manger. Donc, allez au niveau d'Abel. Lorsqu'Abel fait sacrifice-là, chez Genèse chapitre 4, verset 2 à 4. Abel, c'était un berger. Là, il venait, il fait un front d'un bandier. Il prend une des premiers nés de son troupeau. Parce que, qu'est-ce qu'il fait ? Un des premiers nés d'un troupeau. Parce que, comme il était berger, il prend pour faire ça qu'il fait un bandier. Alors, dis-moi. En cause de ces autres questions là. Pourquoi il ne prend pas un cochon ? Pourquoi il ne prend pas un mêle ? Pourquoi il ne prend pas un corbeau ? Pourquoi il ne prend pas tout cela pour ne pas manger ? En cause de ces autres questions là, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas de manger sans, mais les autres, on peut manger. Non, il n'y a pas de penser qu'il va fonctionner. Cela dit, pour ne pas manger, il faut qu'il y ait un corbeau. C'est un corbeau qui est un temple. L'Esprit est un bondier. Et le Saint-Esprit est un bon et l'Esprit est un bondier. Et qui habite dans un corps qui n'est pas sain. Parce que, quand vous voyez, l'Esprit est un bondier en Corbeau, avant de faire mon péché, avant de penser à faire mon péché, il n'y a pas sauté encore. Il n'y a pas de rester. Le Saint-Esprit se retire avant que tu puisses faire en sorte que tu es l'iniquité en toi. Et il ne faut pas oublier que c'est le temple à bondier. A Belkaïfer, dans Genèse chapitre 4, il prend un, Il n'y a pas de rester. Il n'y a pas de rester. Il faut que tu puisses un bondier. Parce qu'il est hébergé. Regardez, on pose cette autre question là. Pourquoi il ne va pas prendre le rochon ? Pourquoi il ne va prendre ceci ? Pourquoi il prend cela ? Noé, regardez bien. Qu'a Noé dit bondier ? Qu'a bondier dit Noé, excusez-moi. C'est Genèse chapitre 7, verset 2. Tu prendras Gadi Gadi ou quoi prendre 7 couples de tous les animaux purs ? Alors, il manque à vos autres questions là. Quels gens de Noé savent qu'il y a un animal qui est pur et qu'il y a un animal qui est impur ? Bondier, saigner ou glace. Ou bien, Comme on le voit par rapport à Abel, Je pense que tout mon coeur a adopté qu'il est bon et qu'il était mauvais. Parce qu'il mangeait l'âme de la connaissance du bien et du mal. Donc, tout ce qui est bien, c'est-à-dire tout ce qui est bon, il oblige la connaissance à ce qui est bon. Et tout ce qui est mauvais, il oblige la connaissance là. Et il transmette ça à Timonai. Donc, Noé connaît qu'il y a un animal pur et qu'il y a un animal impur. Parce que bondier dit qu'on prend 7 couples à tout ce qui est pur et qu'on prend un père. C'est-à-dire des hommes, des femmes et des femmes. Tout ce qui part pur. Tout ce qui est pur. On prend 7 couples. Un mâle et une femelle multiplié par 7. Et tout ce qui est pur, c'est-à-dire ça on ne peut pas manger. On prend un mâle et une femelle. Elle est bien. Elle est bien. Parce qu'il est là, je pense que j'explique les autres. Comme quoi, Noé les connaît. Donc, la loi, que ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est avant Moïse. Parce qu'en long terme, les autres pensent, Ah, mais c'est Moïse qui est amené. Mais quand ils viennent, ils sont aussi démontrés aux autres qu'elle était avant Moïse. Nous allons continuer encore. Genèse chapitre 8 verset 20. Noé vient, il fait un hôtel. Il prie. Il prend toutes les bêtes pures. Et tous les oiseaux pures. Il fait un low cost sur un hôtel. Et l'Eternel sentit l'Odéa. D'accord? Il sentit l'Odéa, le sacrifice que vous avez mis dans l'hôtel. Il ne permettait pas de m'être impur. Alors, posez-je cette question-là. Posez-je cette question-là encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour manger cochon ? Pour vous en manger paloute ? Pour vous en manger crabe ? Tout ça, je ne veux pas manger. Les poissons qui ne sont pas écailles, qui ne sont pas nageoires, je ne veux pas manger. Et aujourd'hui-là, je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger fréquonc, je ne veux pas manger concre, je ne veux pas manger tout ça qui est mauvais. Alors, on dit que le bon Dieu dit, Gardez comme ça sain. Parce que l'Espire n'est pas vu, n'est pas fait habitation. Il y a un zidane. Nous sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? Nous-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? Nous-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? Le Boah Abraham, sur l'échelle de Mamoué, c'est Genèse 18, verset 1 à 8. Le Tout-Puissant lui est apparu parmi les chênes de Mamre. Il a levé les yeux, et puis il voit trois moncamin vers lui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit comme ça ? Venez passer côté-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit comme ça. Et nous allons verset 5. Il dit, je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur afin que, après croire, vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il peut en dire, comme tu l'as dit, ceci en disant ça. Ça, Abraham dit comme ça. Il dit comme ça. Venez prendre un morceau de pain. Je vais fortifier les autres, de bon cœur, et puis je vais partir chez eux d'après. Il dit à Abraham, ça on dit en cas. Abraham venu au verset 6, il crie Sarah, qui était à l'entente là. Il dit comme ça. Prend, prends, prends farine, il faut prendre farine, il faut pétrir, il faut faire gâteau. Et Abraham, il a dit qu'il n'y a pas, car il prend, il prend un veau, tendre et bon. Il te prend, il te prend un veau, qui te peut être malade, que tu es bien, sans que tu es malade. Il dit comme ça. Il prend un veau, tendre et bon. C'est pourquoi, il dit, il ne faut pas que tu es malade, qui a brûlé, dans le temple, pour que tu es malade, comme l'Holocauste, du sacrifice. Tout ça qui est bon, c'est pour le bon Dieu. Alors, il faut comprendre, il faut qu'il est meilleur, nous-mêmes. Il prend un veau, tendre et bon, un veau, de bonne qualité, et qu'il est tendre, c'est ça qu'il prend. Il prend un veau, il prend un veau. C'est pourquoi, l'enlevé le matin, pour que tu es malade. L'enlevé le matin, pour que tu es malade, ça crie le coeur. Qu'est-ce qu'il fait ? Verset 8. Il prit encore, la crâne du lait, et avec le veau, qu'ils avaient affrêté, il les mit devant eux, il s'éteint lui-même, de leur côté, sous l'âme, et ils le mangèrent. Donc, ces trois monasas, qui rencontrent Abraham, sur la chaîne de Mamre, ils n'ont pas mangé cochon, ils n'ont pas mangé crape, ils n'ont pas mangé crevette. Hein ? Abraham, ils n'ont pas mangé, c'est bien ça. Ils ont un veau, un petit bœuf. Ils ont mangé lait. Hein ? Et, ils ont mangé ensemble là. Ils ont mangé ensemble. Alors aujourd'hui là, j'ai hésité là encore aujourd'hui là, ils n'ont pas mangé cochon, ils n'ont pas mangé crevette. Quoi ? Ils n'ont pas mangé ça. Non. Ils n'ont pas mangé ça. Il y a des cas, il y a des cas, on dit par rapport à Abraham. Jénèse chapitre 18, verset 19. Bon Dieu choisit Abraham, pourquoi ? Parce qu'Abraham, qui dit à Timonaye, et toutes mes oreilles, de garder la voix du tout puissant. C'est-à-dire, tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, il a enseigné à ses enfants. Là, en resté, il y a écrit par rapport à 66 livres, on parle à Adam, la Bible, soi-disant, les livres apocryphes. On parle à Adam, parce que, on l'a dit qu'on a ces livres là, ça, on dit ça de côté. Ça, s'il le faut, bon Dieu est moins fausse, on joue, on peut parler de ça. En fait, en français. Sinon, on va chercher Adam, la Bible là, c'est Adam, même, j'ai regardé, à certains moments, j'ai parlé des livres du juste, les livres de guerre, etc., etc., j'ai compris comme quoi, il y a 66 livres, qu'il y a tant de paroles abondées. On fait des prédications aussi, en français, qui s'appelle, la Bible doit-elle contenir 66 livres ? D'accord ? Réfléchissez à Timonaye. Donc, bon Dieu choisit Abraham, parce que bon Dieu dit qu'il a ordonné Timonaye, et toute maison, c'est-à-dire, esclave éthiné, serviteur éthiné, à garder tous les voies, c'est-à-dire, la loi alimentaire, la loi sur les animaux purs et impurs, la loi sur les vêtements, la loi par rapport à Barbaron, tout ça. Continuons. Maintenant, nous voyons Jésus. Il dit comme ça, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 46, « Qui de vous me convaincât de péché ? » Qui de vous ? Alors, je dis là, en cas de poser d'autres questions. Hein ? La définition du péché, c'est quoi ? Le péché est la transgression de la loi. Mais quelle loi ? Tu as la loi alimentaire, la loi vestimentaire, la loi sacrificielle, etc. 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 Écoutez-moi bien. Écoutez bien les autres, parce que c'est hyper important. Qui me convaincra de péché ? Et aujourd'hui-là, en l'opastère, parlez de prêcher la repentance. Il parlez de prêcher la sanctification. Le sanctification, c'est être mis à part. Dieu mettait des aliments purs, c'est-à-dire, soit des trucs pour nous paier de manger, pour nous mettre en application. Mais les autres, il faut qu'un Seigneur le comprenne. Donc, je dis là, je dis là, le péché est la transgression de la loi. C'est quoi transgresser la loi, mon Dieu ? C'est ça, que Jésus dit comme ça. Qui est convaincée qu'il a transgressé la loi ? Pas nous. Et c'est pourquoi, mon Dieu dit en parole, il y a tout ce monde qui a été péché. Il n'y a pas n'importe qui est caché chez mon Dieu. Il y a tout perverti, il y a tout égaré. C'est pourquoi, quand je dis là, pourquoi ça ? Je vais expliquer ça en créole, parce qu'il n'y a plus à l'aise. Je vais expliquer ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui dit, ah, le sang de Jésus est purifié. Ou bien, il y a quelqu'un qui dit comme ça, ah, tout est sanctifié par la prière. Ah bon ? Ou j'avais bon Dieu prié, il y avait même cochon. Est-ce qu'ils ont vrai, un temple à bondier, avec les lévites, qui ont fait, sacrifice à cochon. Ça, j'ai trouvé débuté comme ça, à l'époque, il y a eu un temple à bondier. Nous allons continuer. Hein ? Nous allons dire, Jésus va dire, qui manque quelque chose de péché ? Le péché, là où il y a un péché, il y a un transgressif à la bondier. Alors, si je l'ai dit, il n'y a pas de péché, c'est un montant, parce que, bon, Dieu dit, par la bouche de David, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes tous pécheurs ici-bas. Et lorsqu'on dit qu'on garde nous, qu'on garde nous à travers le sang, à Jésus, qu'on garde nous. Regardez bien, en long, on a un même point, verset Lassa, et, c'est verset Lassa, c'est Matthieu chapitre 19, verset 20, verset 16 à 22. Il y a un chapitre Lassa pour dire, il y a un numéro de quelques-uns, mais il n'y a pas parlé de la loi alimentaire, il n'y a pas parlé de le sabbat, etc. Regardez bien, il y a un chapitre qui a dit en français, et il n'y a que d'autres commandes à l'enquête. Si un homme s'approcha du machin et lui dit, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Jode l'a aussi nous concerné. « Qu'est-ce qu'il doit être fait pour nier la vie éternelle ? » Il lui répondit, « Pourquoi m'étirais-tu ce qui est bon ? » « Qui est bon ? » « Un seul est bon. » Il dit ça, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, il faut garder le commandement à l'enquête. » Il faut garder le commandement à l'enquête. Il faut garder le commandement à l'enquête. Il faut garder le commandement à l'enquête. Il faut bâtir la totalité. Et nous savons, nous savons, que nous tous que nous pêchons contre un seul. Il suffit que nous pêchons contre un seul parmi les 633, etc. Je me demande quand les 10, les 10, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas parler de l'installer en créole, mais je veux dire de tout le reste. Je veux dire que je veux aller à Mme Amoun, je veux coucher à gauche à droite, alors qu'il y a une loi spécifique ou qu'il y a deux, trois, quatre, madame. Cela aussi, c'est le handicap permet de faire en créole. On va continuer. Il dit ça. Si tu ne sais qui est bon, il dit que Jésus est bon. Mais qui commandement pour nous garder la vie éternelle ? Il dit, tu ne tueras point, qui fait partie des 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoueras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton projet comme toi-même. Le jeune homme lui répondit, j'ai observé toutes ces choses, me manque-t-il encore ? Me manque-t-il encore quelque chose ? Regardez bien, il va énumérer toutes les 10, en partie. Mais il y en a un qui est hyper important, tu es moi, ton projet comme toi-même. Parce que c'est ça qui a résumé la loi. Mais le fait qu'elle n'ait pas énuméré toutes, le monde qui a dit, mais les autres n'ont pas de n'importance. Non ! D'accord ? Pourquoi on prend ce verset à ça ? Et c'est verset à ça, pour moi puis expliquer les autres ça. Parce que c'est très important ce verset à eux-là. Parce qu'on l'a dit, mais il dit, il ne faut pas tuer mon, il ne faut pas faire témoignage, il ne faut pas dérouper, il ne faut pas parler de maman, il ne faut pas le prochain. Le reste n'est pas énuméré. C'est ça qu'on l'a dit. Alors que tout ce qu'elle dit, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Alors, il ne faut pas dire les autres. Parce que vous faites très attention. Et si vous regardez les autres comme ça, souvent, c'est par révélation. En l'ordre, il ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est par révélation de Dieu. Donc on continue. Si le cochon est bon, il n'y a pas de démons. C'est Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 13. On ne va pas aller toutes, mais ils arrivaient au bord de la mer, dans le pays de Gadar régnant. Aussitôt, Jésus sortit hors de la barque. Il vit devant lui un homme, sortant des sépultes, et possédé d'un esprit impur. Il n'y a pas d'un esprit impur, car Jésus fait chasser des démons-là, un esprit impur d'Adam. Mais, Bougassa, il dit Jésus comme ça, qui était qui n'y entre Dieu et vous, fils du Très-Haut. Et Jésus dit, je te conjure, il dit, il dit, ne pas te menter Bougassa. Parce qu'il dit qu'il sortit Adam Bougassa, esprit un peu. Il dit bien, il lui demanda quel étonnant les gens émanant. Il lui répondit, il dit, car nous sommes plusieurs. Il lui prie instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Qui? Il, esprit impur d'Adam Bougassa, il dit, il n'a pas failli sortir hors du pays. Il dit, il dit qu'on s'est mis, il y a un peu en troupeau, écoutez bien, de cochons, de pouceaux, qui paissaient. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus permette-t-il d'Adam? Il dit, 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 et qu'il dit? Jésus permette-t-il d'Adam. Alors, il dit, il dit, il dit, il s'est mis, il dit, il dit, j'en peux bien parler. Il dit, il dit, oui, il dit qu'il s'est mis comme un cochon, Et tout ça qui est exécuté. Ou là j'ouvre les pentecôtistes, ou là j'ouvre les baptistes, etc. Disent-ils comme ça? Pas manger ça, bon Dieu dit qu'il n'est pas bon. Alors que nous nous venons, nous nous disons de la vérité. Nous nous continuons. Et le troupeau de pousseaux se précipita dans les portes escapées de la mer. Il y en avait environ 12 000 et ils se noyèrent dans la mer. Ces démons-là, il y a des cochons-là. Il y a des cochons-là, il y a des cochons-là. Réfléchis un peu. Réfléchissez, tibouins. Pourquoi n'est-ce pas que j'ai vu un cochon aujourd'hui? Nous sortions de voir Jésus par rapport à cet homme-là, qui était né en démons et pour moi. Nous voyons les apôtres. Actes, chapitre 15, verset 20 à 21. Pour oublier comme ça, au départ, Moïse a ramené la loi. Partie Lévitique, chapitre 15. Pourquoi? Parce que l'on allait acte. Actes, chapitre 15, verset 20 à 21. Il dit, mais quand l'on écoute de s'abstenir de souillir des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Déjà, il ne faut pas autre manger des bêtes qui étouffés. Il ne faut pas autre manger sans. Et il n'y a un monde qui a dit soi-disant chrétien. Il ne faut pas manger sans. D'accord? C'est interdit. Bêtes qui étouffés, ne pas manger. Car, il dit bien, car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Moïse, c'est qui? La loi est venue par Moïse. La loi. La loi que Dieu a dit à Moïse, lit chaque sabbat. A part dimanche. Chaque sabbat et chaque samedi qui lit dans les synagogues. Alors, en lisant Moïse, en lisant la loi que Dieu a dit à Moïse, c'est à ce moment-là qu'il faut connaître quelqu'un bon, quelqu'un mauvais pour croire. Il n'y a pas d'autre. Sans animaux étouffés, impudicités, il dit, car depuis des générations, Moïse a t'enseigné et a été prêché chaque sabbat dans chaque ville. D'accord? Dans le synagogue. Maintenant, on va regarder Pierre. C'est là encore, l'homme a aimé ça. Pierre dit, ben je n'étais rien pour en bouche à lui. Et le machin était déjà mort. C'est-à-dire que Jésus était déjà résisté, était déjà monté. En cela. C'est acte chapitre 10, versets 9 à 20. Et c'est là où l'homme a aimé ça. Il lui a aimé verser la sable pour dire, ah bon dit, montrer toutes les quadrupedes de la mère de la terre. Excusez-moi. Baudet dit, tu aies mangé. Mais quand on l'a dit, attends, on va parler, on va parler en français. Le lendemain, comme il était en route, et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure pour prier. Il eut faim, il voulait manger. Pendant qu'on ne lui préparait à manger, il tombait en espace. Pierre était à prier. Et pendant qu'il était à prier, il était à une faim. Il voulait manger. Il était à préparer à manger. Et à ce moment-là, il tombait en espace. C'est-à-dire qu'il avait une nuée en vision. Il avait une nuée en vision. Il a dit bien qu'à ce qu'il a fait, il dit, il vient du ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée au, par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et il se trouvait tous les cadoupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Là, regardez bien, verset 10. Il se trouvait tous les rois de près, c'est-à-dire tout ça qui n'est quatre pattes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Quel est le cas qu'il fête ? Parce que c'est hyper important. Tout. C'est-à-dire qu'il s'est acquis un peu, qu'il s'est acquis un peu, qu'il s'est acquis un peu. Il m'a dit qu'à mon pays. Et là, il faut comprendre, c'est hyper important. Et il y a une voix, elle lui dit, il attend un vrai qu'il a dit, tuer et manger. Et Pierre lui a répondu, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'un peu. Alors, si nous sommes sous les fondements des apôtres et des prophètes, Pierre dit, « Je n'ai pas rien de souillé ni d'un peu en bouche. » Pourquoi aujourd'hui-là, il dit, je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis bishop. Je n'ai pas poussé mon amogé vers le cochon. Tout ça, il dit qu'il est un peu, je n'ai pas poussé mon amogé. Je n'ai pas posé les autres questions aujourd'hui-là. « Je n'ai jamais mis. » Il ne dit pas « Je n'ai jamais été ça qui souillé, ça qui est un peu en bouche. » Et la seconde fois, la même voix se fait apprendre. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme celui-là. » Cela arrivera trois fois. À trois reprises, c'est arrivé Pierre. Que toute déposition se fasse entre deux ou trois témoins. Toute déposition qu'a faite, il faut toujours une idée de témoin pour confirmer son panier. D'accord ? On va continuer. On regarde directement verset 17. Et c'est là, au moment où il dit, regardez bien, verset 17. qu'on a entendu que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. On dit qu'on a besoin et qu'on a besoin qu'il y avait. Regardez bien. Lorsqu'elle fera en haut. Tenez les sept vaches maigres, sept vaches grasses et les épis costauds et les épis qui sont aussi séchés. Qu'ils ont déjà fait connaître. Ou qu'ils ont déjà fait connaître ces sept années d'abondance et ces sept années de 17. Parce que Joseph Caïdifar n'a pas l'interprété. C'est qu'il n'y a pas l'interprétation. Je le dis là. Il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une vision et une interprétation à eux-mêmes. Non, il n'y a pas comme ça. Nul écriture ne peut avoir une interprétation particulière. C'est-à-dire que l'écriture à Bandier n'a pas une interprétation bien particulière. Et c'est Saint-Esprit, l'Esprit à Bandier qui explique nous ça. Parce que Saint-Esprit à Bandier, l'Esprit à Bandier qui apprend ça qui est à Bandier et qui a annoncé une vue. C'est ça que nous devons comprendre. Faisons comprendre. Lorsque Pierre a été chez Cornet, qu'a il dit? Baudier montré de ne pas tenir compte des hommes. C'est là que nous devons comprendre la signification de la vision. Nous devons comprendre la signification de l'Esprit à Bandier par rapport à Aks chapitre 10. C'est là. Et Pierre a bien dit qu'il n'y a pas de mettre à dire qu'il s'est lié en bouche à lui. C'est ça qu'il dit. Baudier montré de ne pas tenir compte des hommes. C'est-à-dire que pour Dieu, Pierre, Corneille, ce sont des gens purs. C'est ça qu'il faut nous comprendre aussi. Pierre au verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la révision, il était à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça encore aujourd'hui là. Allons-nous qui a dit qu'il n'y a pas de faire n'importe quoi. Allons-nous qui a fait n'importe quoi? Il faut nous savoir ce qu'il faut nous faire. C'est qu'il n'y a pas de faire. Alors, pourquoi pour tout être? Chapitre 3. 10. Il faut qu'il est bien. Il faut qu'il n'y a pas de comprendre qu'il n'y a pas de dire. Parce qu'il n'y a pas de dire. Parce qu'il n'y a pas de dire. On ne sait pas, on ne sait pas, on n'y a pas de dire. Je n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire. Pourquoi? Il faut qu'il n'y a pas de dire. Il faut qu'il n'y ait pas de dire. Mais c'est ça qu'on a dit. En conclusion, Jérémie chapitre 11, chapitre 1, verset 2, il dit que Dieu a veillé. Ces paroles-là ont pu l'exécuter. Donc, mon Dieu a veillé, c'est ça qu'il dit Moïse. Parce que Moïse prêchait chaque sabbat dans ces synagogues-là. C'est l'exact des apôtres qui a trouvé ça. Et mon Dieu dit, dans le Théronome, chapitre 4, verset 2, Oubaka n'ajoutait rien. Oubaka retranchait rien à tout ça. Iba Zot. Par la part à Moïse. De la part de Moïse. Capazotien français. Vous n'ajoutez rien de ce que je vous prescris. Et vous n'en remontrez rien. Mais vous observerez les commandements de tout puissant votre Créateur tel que je vous les prescris. Moïse dit, voici ce que vous devez faire les enfants d'Israël. Il n'a pas dit pour un temps déterminé. C'est-à-dire, leurs ont sorti là, ils sont arrivés là, après ça a changé. Non. Il ne faut pas enlever rien. Il ne faut pas trancher à rien. Alors, pourquoi je dis là, c'est tellement qui parle de ce qu'il y a 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 de ce qu'il y a. Alors, faites ça. Faites attention. Parce que c'est très très important. C'est très important. Parce que nous, le monde, quand il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a, c'est vraiment mal. Remasser l'argent à ce qu'il y a, c'est ça qu'on fait en prédication sur la DIM. En faire une prédication sur le SAA. Il y a des autres conseils à ADIM là, mon Dieu, 10% de salaire. En disant que c'est quoi la maison du trésor ? Pourquoi est-ce passé à ça ? Le sabbat, les églises catholiques, ils ont tout à l'heure. Nous sommes dans l'acte chapitre 10. Parce qu'ils font libre à ça, parce qu'on a dit n'importe quoi. Nous sommes ensemble. Parce que c'est très très important. Parce qu'il y a des gens qui disent que si on a dit ça comme ça, ce n'est pas comme ça ça fait. Parce que c'est très important. Parce que pourquoi tout le cas dit il faut nous manger toute bite. Il dit bien, vous avez dit l'acte chapitre 10. Vous avez dit directement verset 34. Il dit qu'il a une vision là, il a monté puis il prié, il a trouvé qu'il a envie de faim, il est tombé en extase, il a faim, il a mangé, etc. On regarde verset 34. Et Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je comprends que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Parce qu'il n'oublie pas, il lui a dit, il lui a dit, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni juif ni hélène. C'est hyper important. Ce sont des israélites qui ont pris les costumes grecs. Et là, il n'y a pas compris. Parce qu'il a dit, Pierre et Corneille, il dit qu'il a dit qu'on a ouvert ses 30. Il y a 4 jours, j'étais en jeûne jusqu'à 7h, à la nuit, je priais dans ma maison et voici un homme s'était devant moi en vêtement éclatant. Il dit, « Corneille, ta prière est exaucée. » Donc, qu'est-ce que Corneille a prié ? Il pose cette question là. Qui est-ce qu'il a prié pour dire comme ça ? La prière est exaucée. Il a gêné. Est-ce que les gens des nations gênent ? Est-ce qu'il a gêné qui gênent ? Bon, il a dit gêné. Est-ce qu'il a prié, les gens des nations prient comme les israélites qui ont prié ? Il pose les autres cette question là. Il dit au verset 35, « Mais qu'en toute nation, celui qui croit le tout-puissant, qui marque, qui pratique la justice, lui est agréable. » C'est pourquoi il a dit, « Vous connaissez la parole qu'il a envoyée au fils d'Israël annonçant la bonne nouvelle de paix par Jésus, lui et Seigneur de tous. » Alors, en propos de cette question, regardez bien. Bon, il a montré qu'on croit qu'il n'a pas fait l'acception de personne. On va chercher ça, ils vont dire dans la pratique. Il dit, « Bien, après, la parole qu'il a envoyée au fils d'Israël. » C'est ça, on disait qu'on sache. Je pense que quand on est, c'était un israélien, qu'il y avait des cultures grecques. Il était qu'on n'a qu'une pu prier. T'as dit qu'il n'a pas des grecs, etc., etc., etc. C'est moi, c'est moi, ça m'a pensé. Qu'on dit, parce qu'on peut faire encore des recherches très très affrontées sur ce thème-là par rapport à Corneille. Nous allons continuer. Et c'est pourquoi on va finir avec ça, qu'on connait bien ce qu'on dit. Il n'a pas qu'on a tranché à rien. À ça, bon Dieu, il est prescrit, il dit Moïse, il dit aux enfants d'Israël. Il n'a pas qu'on a tranché ou il n'a pas qu'on a ajouté à rien. Il n'a pas qu'on a observé tout commandement à bon Dieu, tel qu'il n'a pas de Moïse pour les enfants d'Israël. Et c'est là qu'on a fini. Quand on prend vers ces langues au début, c'est pas ça qu'on a entré en bouche, qu'on a suivi, non? Mais c'est ça qu'on a sorti en bouche, qu'on a suivi. Et c'est là encore qu'on prend un long qu'on a conversé à ça, pour dire, ah, un peu moi j'ai cochon, un peu fais ça vous voulez, un peu bouche en moi, mettez n'importe quoi dedans, c'est pas ça qui est important. Alors, si on a suivi qu'on a ça, bon Dieu, qui tombe là l'esprit, il y a un gros problème. Ah, bon Dieu, c'est pas bon moi, il a dit merci. C'est un gars, 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 qui a partagé par Hollande, parce que, au tout-puissant, et au bon, au merveilleux envers moi. C'est un gars, le premier nid en priant, qu'il en soit ainsi. ce qui est un gars, ce qui est, c'est parti. Sous-titrage ST' 501